Bienvenue à ce cours, 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 cours de démonstration, cours de vidéo de jeudi plus vieux, où est-ce qu'on va apprendre à juste décortiquer le fichier smb.conf, qui est le fichier de configuration de Samba 4. Tout d'abord, vous devez savoir que Samba 4, dans un système, a été compilé manuellement, donc il ne se retrouve pas comme à l'habitude. On est dans notre serveur présentement, un serveur Ubuntu. D'habitude, dans le répertoire ETC, l'ensemble des fichiers de configuration se retrouvent là. Ce n'est pas le cas. Pour pouvoir éditer notre fichier Samba 4 qui a été compilé précédérablement, de manière précédente, c'est plus facile à dire. Je vais aller dans éditer avec sudo, nano, le fichier qui se retrouve dans le répertoire USR, local, Samba, ETC et le fichier s'appelle smb.conf. Donc, il y a quand même une commande assez importante que je vais quand même écrire ici pour ajouter comme information, question de se souvenir de cette information-là. Une fois que j'édite le fichier, le fichier est relativement très court, je vais procéder à l'explication de l'ensemble des éléments du fichier. Si vous permettez, je vais juste répéter une copie de l'écran comme ça et on va passer à travers l'ensemble des paramètres. Alors, premièrement, il y a différents éléments. On a des éléments qui sont très simples à analyser. Premièrement, on a ici des commentaires. Alors, à toutes les fois que vous avez un dièse, ce sont des commentaires. Vous pouvez vous servir des commentaires pour faire des notes de cours, pour écrire des rappels lorsqu'on fait des configurations spéciales. Le fichier samba.conf contient des sections. Les sections, c'est entre crochets. Alors, ça ici, Global, c'est la section, disons, de configuration de notre système. On a une ligne qui s'appelle Word Group égale compagnie. Qu'est-ce que c'est? Ça, en réalité, c'est le nom de domaine, le nom de notre domaine qui s'appelle compagnie.local, mais le nom de domaine de type, disons, pour des machines antérieures à Windows 2000. OK? On est en rétro-compatibilité, évidemment, dans ce système-là. On pourrait techniquement avoir une machine 98 qui viendrait se joindre à notre domaine et elle aurait besoin d'un nom de domaine court qui, en l'occurrence, serait domaine. Donc, disons, je vais mettre, ancien ici pour, disons, simplifier les choses. Rearm, c'est vraiment le nom de notre domaine. Alors, en anglais, Rearm, c'est domaine, bien évidemment. Alors, c'est notre domaine de type Active Directory. Évidemment, Samba4 émule un Active Directory. Donc, c'est le nom de notre domaine qui est compagnie.local. Ça pourrait être toyota.com, ça pourrait être emica.ca, peu importe. NetBIOS name, DC1, c'est le nom du serveur. Alors, le nom du serveur sera, dans ce cas-là, DC1. Donc, on peut traduire ici, là, tout ça de manière à comprendre que la machine va s'appeler DC1.compagnie.local. Ça va être son nom complet à cet ordinateur-là. C'est là qu'on va voir l'information. Le server role, et c'est ici qu'on va confirmer le rôle de contrôleur de domaine. Ça a été effectué auparavant, tout ça, évidemment. La configuration a été effectuée auparavant. Et les mots Active Directory, Domain Controller, si on efface un caractère de ça, bien évidemment, ça ne fonctionnera plus. DNS Forwarder, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un serveur DNS. Un serveur DNS, c'est quoi? C'est serveur de nom. Ça sert à traduire des noms en adresse IP. C'est vital pour notre système, parce qu'on parle quand même de compagnie.local. Donc, c'est un nom. Il va falloir traduire ça en adresse IP pour que notre client puisse nous rejoindre avec notre adresse IP. Toutefois, il y a un serveur de nom intégré dans Samba4 qui fonctionne de manière autonome. Mais quand on va lui demander des mots comme Facebook.com, vous êtes des fans de ce genre de site web-là, bien il va falloir résoudre les noms Facebook.com et il va falloir demander à un autre serveur DNS quelle est l'adresse IP de Facebook. Alors, pour que tout ça fonctionne, bien on va devoir interroger un serveur DNS externe. Ici, j'ai une adresse IP du serveur DNS. Ici, c'est le serveur DNS de Google. Sans serveur DNS, pas de résolution de nom. Pas de résolution de nom, pas de service web en 2017. Les récentes attaques de, c'est-tu, en novembre 2016, en sont, la preuve irréfutable. Donc, globalement, tout ce qui est dans Global qui commence ici, on y touche pas, on laisse ça intégral et c'est quelque chose qui doit être stable au niveau de notre système. C'est la colonne vertébrale de notre système. Ensuite de ça, vous avez des partages. À toutes les fois que j'ai un élément en braquette, bien c'est un partage. Donc, netlogon, sysvol sont des partages dits administratifs. Ce sont des partages qu'on retrouve nativement dans des contrôleurs de domaine. Netlogon, on va retrouver les scripts. On va retrouver les scripts netlogon d'ouverture de session. Alors, c'est un endroit où est-ce qu'on va placer des scripts d'ouverture de session de manière à pouvoir personnaliser l'interface de nos utilisateurs. Alors, ça peut être un script de type batch file, par exemple, qui va, une fois qu'il est bien configuré, bien, va être exécuté à l'ouverture de session et qui va, qui peut faire, ma foi, tout ce qu'un batch file peut faire. Donc, ça, on y touche pas non plus. Le sysvol non plus. Le sysvol, c'est là qu'on va retrouver toutes les informations des politiques de groupe. Alors, on va avoir des politiques de groupe qu'on va pouvoir mettre en place dans un système Windows, c'est-à-dire des lois, des règles qui vont régir le fonctionnement et la configuration de nos clients. Quand je dis client, c'est autant l'utilisateur que le client en tant que tel, la machine Windows. Dans le cadre de notre cours de gestion d'accès, on ne touchera pas à ça. On ne touchera pas aux politiques de groupe. C'est quelque chose qui va être modifié et configuré dans le cadre plus du cours de partage de ressources au niveau du BAP. Et finalement, ici, bien, là, on retrouve, je vais écrire en vert. Pourquoi? Bien, parce qu'on va retrouver le fameux partage. C'est là, lorsque je entre, entre braquettes, entre crochets, pardon, lorsque je retrouve le mot démo. Ça implique quoi? Ça veut dire que je vais avoir un partage que je vais pouvoir accéder à l'aide de backslash, backslash, le nom de la machine DC1, parce que son nom, c'est DC1, ici, et backslash, donc DC1, backslash, le mot démo, ici, ce sera le nom du partage avec lequel je vais pouvoir accéder à la machine. Et comment ça fonctionne? Bien, c'est quoi? C'est tout simplement que ce partage-là, son PAP, c'est-à-dire l'emplacement dans le système de fichier, est à la racine dans data, dans partage, dans démo. Alors, autrement dit, lorsque je vais accéder tout simplement au partage DC1 démo, bien, en réalité, Sam Baca, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me rediriger à l'intérieur de ce dossier-là dans le vrai système de fichier. Si le PAP qui est là n'existe pas ou s'il n'est pas bien écrit, on se retrouve dans le néant et notre partage ne fonctionnera pas. Dernière ligne, super simple et on y touchera pas souvent, c'est une ligne qui indique si le partage peut être modifié, si on peut écrire, si on peut potentiellement écrire dans ce partage-là. Alors, c'est un « read-only » égale « non », veut dire qu'on peut écrire. C'est un double négatif, là, « lecture seule » égale « non », ça veut dire qu'on peut potentiellement écrire. Soyez pas inquiet, on va pouvoir, avec la couche Windows, plus tard, modifier tous ces accès-là et même en interdire l'accès si on veut, mais là, on va être à un niveau beaucoup plus élevé. Alors, on est vraiment au niveau de la section de Sam Baca qui me permet d'effectuer ou de configurer des partages de type Windows et je vous rappelle que ce n'est que du, de la poudre aux yeux, les machines Windows clients, le Windows 7, le Windows 10, le Windows XP que je vais utiliser n'y verront que du feu. Ils vont penser, dur comme fer, que notre machine est un serveur Windows réel. Alors, c'est comme ça que fonctionne. Donc, techniquement, on va se concentrer à l'endroit où est-ce que c'est vert, juste ici, et c'est là qu'on va déclarer les partages nécessaires, si tant est que les dossiers ici existent vraiment. Donc, je pourrais retourner dans mon serveur rapidement, je pourrais quitter la configuration de mon anneau et je pourrais tout de suite aller dans CD, dans le dossier data, dans le dossier partage. Je devrais avoir un dossier démo qui existe et à l'intérieur de démo, je devrais avoir des dossiers et des fichiers et ça, c'est ce qui sera partagé vraiment dans le partage de démo. Évidemment, l'utilisateur ne verra jamais ça. Il ne sera même pas au courant c'est où ça se retrouve, c'est pas ses affaires, ça se retrouve dans un partage, le reste c'est Sumbucket qui le gère. Et voilà, c'était l'utilisation de Sumbucket. Pas l'utilisation, mais disons le fonctionnement de son fichier de configuration.